... Bonjour, décrocher un diplôme à 40 ou 50 ans, c'est possible, grâce notamment à la VAE, validation des acquis et de l'expérience. En moins d'un an, vous pouvez passer par exemple d'un CAP employé de bureau à un BTS assistante de direction. En fait, je voulais voir déjà où j'en étais par rapport à tout ce que j'avais appris, parce que le niveau, j'étais loin de m'imaginer que je pouvais atteindre le BTS. Mais ceci dit, c'était en moi pour des raisons personnelles, et puis avec tout ce que j'avais pu apprendre pendant toutes ces années, je voulais absolument savoir à quel niveau j'en étais rendue par rapport à mon CAP employé de bureau. Le premier livret consiste en fait à aborder le pourquoi, la raison de notre démarche. Dès l'instant que ce livret-là est déposé à telle date, il y a une commission qui se réunit, un jury, et il faut attendre la recevabilité de ce dossier. Dès l'instant qu'on reçoit le courrier, on peut aborder la deuxième phase, c'est-à-dire la deuxième phase, c'est le livret 2 qu'ils appellent. Donc là, c'est développer toutes les tâches de ce qu'on a pu aborder pendant les années précédentes. Donc ensuite, on dépose le deuxième livret, et là ensuite, on reçoit un courrier à l'accusé réception, et là, on enclenche, si vous voulez, on passe devant un jury. Donc le jury, ça en fait concrétise, c'est des questions effectivement sur le deuxième livret, pour voir vraiment si ça coïncide avec ce qu'on a mis, etc. Et là, en fait, c'est suite à ce passage devant le jury que j'ai pu acquérir le BTS. Et la VAE, validation des acquis et de l'expérience, s'adresse aussi bien aux salariés qu'aux demandeurs d'emploi. Se poser, donc savoir qu'est-ce que j'ai fait, et ça, ça va servir aussi à construire le CV, à argumenter un entretien professionnel et tout. Un salarié, c'est vrai que, je veux dire, quand on se sent à l'aise dans son poste de travail, et puis quand on a un peu de disponibilité aussi pour soi, personnel, on a beaucoup de femmes qui le font, par exemple, quand les enfants commencent à grandir, qu'elles sont un peu plus disponibles. On a vraiment une démarche, souvent pour beaucoup de salariés, c'est « je le fais pour moi ». Elle aura besoin, potentiellement, de se repotasser certains cours, ou prendre des cours en complément. Beaucoup le font dans le cadre du droit individuel à la formation, d'utiliser quelques heures de leur droit individuel à la formation, pour compléter des choses qui leur manquent, des techniques professionnelles qui leur manquent. Donc les salariés, les chercheurs d'emploi, c'est vrai que le chercheur d'emploi, ça peut être un moment, quand on vient de perdre son emploi, ça peut être une façon intéressante de se poser par rapport à l'expérience professionnelle qu'on a eue, et c'est peut-être là aussi où on va avoir un petit peu de temps pour le faire. Pour obtenir des renseignements sur la VAE, contactez la Maison de l'Emploi du pays de Châteaubriand au 02 40 28 97 34.